Chers élèves, donc aujourd'hui on va voir des exercices plus correction, la correction concernant la chimie et l'électricité. Donc exercice 1, les conservateurs sont des substances qui prolonge la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations des micro-organismes. L'acide benzoïque C6H5COH, code E210, et le benzoïde de sodium C6H5COH, code E211, sont utilisés dans l'industrie comme conservateur. C6H5COH, C6H5COH-, conductivité molaire ionique à 25 degrés celsius, pardon, 35 millisiemens mètre carré molle moins 1, et lambda barré molle moins 1. Donc question 1, donner la définition d'un acide selon Bronstedt, réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Troisièmement, établir un tableau d'avancement correspondant à cette transformation. en fonction de la concentration des ions H3O+, à l'état d'équilibre, E2C0, la quantité de l'acide, de l'acide benzoïque avec l'acide benzoïque avec l'acide benzoïque avec l'acide benzoïque de concentration C et en déterminer le taux d'avancement de chaque solution, la figure en fonction de 1 sur C. Donc, comme vous voyez ici, la figure, on a la représentation de taux carré sur 1 mointant en fonction de 1 sur C. Donc, c'est une droite ou bien c'est une fonction linéaire, mais elle ne passe pas par l'origine. D'accord? Donc, 6A vérifie que la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de ce équilibre 2. On introduit une masse M0 d'acide benzoïque dans un volume V0 est égale à 100 millilitres d'eau. D'accord? Pour la résolution totale, on obtient une solution aqueuse d'acide benzoïque noté S0 de 2. Quelle masse M0 faut-il peser pour préparer la solution S0? est de la concentration en ion oxonium à l'état d'équilibre ou bien à l'équilibre. Donc, réponse. Donc, la question 1, c'est la définition de l'acide selon Bronstedt. Donc, la définition d'un acide selon Bronstedt. Toute espèce chimique H1 notée H1. On peut l'écrire sur la forme H1. C'est la base conjuguée de l'acide H1 capable de capter. Contrairement à l'acide, elle peut libérer ou bien céder un proton H1. D'accord? Donc, l'acide C6H5COOH plus l'eau H2O. Ça donne C6H5COO- plus H3O+. Donc, on a l'acide ici. Elle est capable de libérer un proton H plus. S'elle libère un proton H plus, elle devient sa base conjuguée C6H5COO- plus un proton. Donc, le proton, elle est captée par cette base-là. Donc, la base, c'est H2O. Elle capte le proton H plus. Elle devient son acide. Ou bien, l'acide conjugué de H2O. Donc, elle devient H3O plus. On les nomme les ions d'oxonion. D'accord? Donc, tableau d'avancement correspondant à la transformation chimique. Donc, on dresse le tableau d'avancement. L'équation de la réaction quantité de matière. Et on précise les états. Donc, l'état initial, l'état d'équilibre. Donc, les avancements, on a X égale à 0 à l'état initial. X à l'équilibre. Donc, on met ici les quantités de matière. Soit pour les réactifs ou bien les produits. D'accord? On a à l'état initial les quantités de matière. Donc, quantité de matière de l'acide. On a C0, V0. Ce n'est que N0. Donc, N0 est égale à C0 fois V0. D'accord? Et pour l'eau, juste on met ici un excès. Un excès. L'eau, ici, elle joue le rôle d'un seul vent. Ok? Et pour les réactifs, les produits ici, à l'état initial, sont nuls. 0, 0. À l'état d'équilibre, on a C0, V0, moins, moins, un X. X, X, X équilibre. Donc, on a ici l'équification stoichiométrique. On a 1, ici. On a 1, ici. On a 1 et 1. Si on a, par exemple, ici, 2 ou bien 3. Si on a 3, par exemple, on met ici C0, V0, moins 3. D'accord? Moins 3X à l'équilibre. Mais on a ici juste 1. Donc, on met 1. C'est la même chose ici. On a 1, donc on a 1. X équilibre. Si on a, par exemple, ici, 2 facteurs, 2, on met ici 2. Si on a, par exemple, ici, 3, on met ici 3. Mais on a 1, 1. Donc, faites attention aux coefficients stoichiométriques, d'accord? Pour remplir le tableau. Donc, on a ici, on a ici, les concentrations, bien, les quantités de matière de C6H5COO- et H3O+, sont igaux. Donc, automatiquement, elles ont la même concentration. D'accord? Parce que la concentration, c'est que la quantité de matière divisé par le volume. Et on a le même volume. Donc, elles ont automatiquement la même concentration. Donc, on a X équilibre est égale à la concentration de H3O+, fois B0. Et Xmax est égale C0V0. D'accord? Et l'expression de T0, c'est le QX à l'équilibre sur Xmax. Ok? On remplace les expressions. Ces expressions, on trouve H3O+, fois B0, divisé par C0, fois B0. Donc, on simplifie par V0, V0. Donc, et on obtient T0 est égale à la concentration H3O+, sur C0. D'accord? Donc, question 5. Donnez l'expression de la constante d'équilibre au cas. Donc, on sait bien que l'expression de la constante d'équilibre, ce n'est que le rapport entre les concentrations des produits divisé par les réactifs. Les concentrations des réactifs. Mais, vous faites attention ici au lot. On n'introduit pas l'expression de l'eau parce qu'elle joue ici le rôle d'un solvant. Donc, l'eau et les solités ou bien les corps solides n'interviennent pas aux expressions de K. Ok? Donc, je répète, l'eau et les corps solides n'interviennent pas aux expressions de K, c'est-à-dire la constante d'équilibre. Contrairement aux réactions d'estérification et hydrolyse, donc l'eau, elle joue le rôle d'un produit. Donc, aux réactions d'estérification et hydrolyse. De C6H5, c'est au moins à l'état d'équilibre. Alors, vous mentionnez bien à l'état d'équilibre parce qu'ici, on parle de la constante d'équilibre. D'accord? Donc, fois les concentrations H3O plus à l'état d'équilibre divisées par C6H5, COOH à l'état d'équilibre. Donc, d'après le tableau d'avancement, on sait bien que, comme j'ai déjà dit, que la concentration des ions C6H5, COOH- sont égaux avec la concentration de H3O+. D'accord? Et la concentration de C6H5, COOH- à l'état d'équilibre, c'est que la quantité de matière divisée par le volume V0. Donc, C0, C0V0 divisé par V0. Donc, on simplifie par V0, on obtient C0. Et ici, X équilibre sur V0. Donc, si vous voyez ici, ce n'est que l'expression de concentration H3O+. Donc, on introduit ici, ou bien on remplace par l'expression de concentration de H3O+. Donc, à l'heure, K est égal, on revient à l'expression du K ici, et on remplace. Donc, on obtient H3O+, au carré, à l'état d'équilibre, divisé par, donc ici, divisé par C0 moins H3O+, à l'état d'équilibre, avec ion H3O+, est égal à T0 fois C0. Donc, T0 fois C0. Donc, on obtient par là. Donc, on a T0 est égal à H3O+, sur C0. Donc, H3O+, une côte T0 fois C0. Donc, on remplace dans l'expression du K, on obtient, donc, K est égal à C0, T0 au carré, sur 1 moins T0. D'accord? Donc, la valeur de la constante d'équilibre K, associée à l'équation de ce I. Donc, l'équation mathématique de la droite est s'écrit sur la forme, T0 au carré, M, de la droite K, est égal, donc, égale, 6,310 à la puissance moins 2, sur 100, 0,310 à la puissance moins 5. Bien sûr, on va voir, ou bien on est... Donc, K, c'est que le coefficient directeur de la corbe de T0 carré, M moins T0 sur 1 sur C. Donc, on prend deux points, ou bien des points qui sont bien pressés sur la courbe, et on fait le calcul, donc, on obtient 6,310 à la puissance moins 5. Donc, question suivante. La constante initiale est 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 suivante. Donc, on a T0 est égal, 7,6310 à la puissance moins 2. La constante initiale est suivante. la masse M0 sur la masse molaire. Donc M0 est égal à C0 fois V0 fois la masse M. C'est-à-dire que le produit de lambda fois la concentration de même espèce chimique plus l'autre espèce chimique. Donc le cation plus l'anion. Donc lambda H3O plus fois la concentration H3O plus lambda C6H5COO moins ou bien on écrit CO2 au lieu de répéter OO on écrit O2 moins fois la concentration C6H5COO moins d'accord? Donc on sait que la concentration de H3O plus est égale à la concentration C6H5COO moins donc on factorise par la concentration H3O plus donc facteur lambda H3O plus plus lambda C6H5COO moins donc égale Tau fois C0 donc on a déjà trouvé l'expression de H3O plus sinu que Tau fois C0 donc facteur lambda H3O plus plus lambda C6H5COO 2 moins donc après le calcul vous faites attention bien de convertir les valeurs de lambda on a 1000 Siemens donc on doit introduire les Siemens et on a la concentration en mol par litre et on est ici par mètre carré donc on doit convertir la concentration ici en bien ici en en mètre en mètre cube mol par mètre cube pour faire pour faire le calcul d'accord donc on obtient finalement 21,17 à la p 1 2 1 2 2 2 2 3 8 9 9 10